Nous avons ici un couple de jeunes qui a été obligé de quitter leur maison depuis 6 mois sur les conseils de leur médecin. Ils souffraient depuis un an de troubles divers, nausées, vertiges, pertes de connaissances. Et on est maintenant à peu près sûr que c'est à cause des infrasons, des 6 éoliennes qui sont plantées à 600 mètres de chez eux. Voilà, une première preuve. Première affirmation. C'est une preuve sur le chôme. Vous invitez à monter les commentaires que vous pourrez faire après. Un deuxième témoignage. C'est pas une preuve, désolé, mais on peut tout nier comme ça en bloc. Vous avez tout nier de ce que j'ai dit moi sur les infrasons. Alors que j'ai des... Moi c'est la famille de médecine nationale, la Francelle. C'est pas le petit docteur du poing à la rentrée. D'accord. C'est un monsieur qui a travaillé à l'ARES. Non, l'ARES aussi, je vais vous l'arrêter. Vous l'avez cité l'ARES, je vais y venir, ne vous inquiétez pas. On l'a bien noté. La deuxième démonstration, la deuxième démonstration, mais vous ne l'avez pas entendue, monsieur le maire, c'est le témoignage de Christian Valentin à la réunion du 30 octobre. Pour ceux qui n'y étaient pas, je vais le rappeler. Christian et Valérie se sont déplacés pour se faire leur opinion. Ils n'ont pas écouté que les promoteurs. Ils se sont déplacés à Bouloc. Ils sont allés se rendre compte par eux-mêmes. Ils ont eu l'occasion de discuter avec un grand-père. dont le principal loisir était de faire son jardin. Je pense qu'on en connaît tous ici, des gens, des voisins, dont le principal loisir, c'est le jardin. Eh bien, ce grand-père, il ne peut plus faire son jardin parce qu'il est pris par des maux de tête dès qu'il est dans son jardin au bout d'un certain moment. Voilà. Monsieur le maire, vous avez fait référence ce dimanche. Un médecin qui se réclame de l'Académie de médecine. On y vient. Mais ce médecin, même s'il est un académicien, ne s'est pas exprimé au nom de l'Académie de médecine. L'Académie compte 130 membres titulaires. Si vous souhaitez citer l'Académie de médecine, alors, de façon objective, vous devriez donner la position officielle de cette Académie. Comme vous en êtes bien gardé, je vais le faire ici. Et là, c'est pareil. Vous aurez un document dans vos dossiers sur lequel vous retrouverez l'ensemble des éléments que je vais vous dire ici. Alors, l'Académie de médecine, il faut remonter au milieu des années 2001. A la suite de nombreuses plaintes, le ministère de la... de nombreuses plaintes de voisins par rapport aux éoliennes qui commençaient à être installées à cette période-là, le ministère de la Santé avait chargé l'Académie de médecine de formuler un avis. Dans son rapport de mars 2006, l'Académie de médecine avait alors préconisé une distance de précaution de 1500 mètres des habitations. Ça, beaucoup de gens le savent. Ensuite, l'AFCET a été... Alors, l'AFCET, c'est l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail. Que j'ai cité. Que vous avez cité. A été chargé de se prononcer sur sa pertinence. Donc, écoutez bien, puisque vous l'avez cité. Vous l'avez amené, oui. A été chargé de se prononcer sur sa pertinence et n'a pas retenu cette mesure de précaution. Jugeant, entre autres, que... La distance, vous parlez. La distance. Jugeant, entre autres, que, je cite, les avantages de la mise en œuvre d'une telle mesure, les 1500 mètres, doivent être mises en balance avec le frein au développement économique qu'elles constituent. D'accord ? Donc, vous avez bien compris, et il faut bien comprendre, que ce sont les enjeux économiques, les enjeux économiques, qui ont primé sur la santé de ce rapport. L'AFCET. Mais, un rapport parlementaire de mars 2010 a fait état du manque de documentation de ce rapport AFCET. Ça aussi, c'est documenté. Vous l'aurez dans vos dossiers, et allez sur Internet, vous trouverez la même chose. Donc, le rapport parlementaire de mars 2010 a fait état du manque de documentation de ce rapport AFCET, effectivement, que vous avez cité, M. le maire, mais en vous gardant bien d'éclairer les gens là-dessus. Ce rapport, qui n'a pas été en mesure de se forger une opinion scientifique fondée sur une analyse indépendante. Ça, c'est le rapport parlementaire, mars 2010, qui le dit. Et relève, au contraire, un encadrement des travaux et des sources par le syndicat des énergies renouvelables. Le syndicat des énergies renouvelables, c'est le syndicat auquel adhèrent les promoteurs éoliens. Et par l'ADEM, également, chargé de promouvoir les énergies renouvelables. Ce rapport parlementaire considère que, je cite, en interrogeant principalement une instance professionnelle et un établissement public notamment chargé de promouvoir les énergies renouvelables, l'AFCET a naturellement choisi la solution la moins contraignante. C'est écrit dans le rapport. C'est public, tout le monde y a accès, tout le monde peut aller le voir. Ainsi, vous l'avez compris, le rapport de l'AFCET fut complètement décritibilisé. Par contre, le rapport de l'Académie de médecine, lui, j'y reviens, n'est pas contesté dans sa pertinence. Ainsi, par exemple, le 17 septembre 2013, on se rapproche, le tribunal de grande instance de Montpellier, pour prendre un exemple, assez proche d'ici, a demandé la démolition d'éoliennes en retenant un préjudice auditif dû au ronflement et au sifflement et créant un trouble sanitaire reconnu par l'Académie nationale de médecine. La voix qui le dit, c'est le tribunal de grande instance de Montpellier. Et considère que, je cite nos mots, par rapport au TGI, du tribunal de grande instance, cet ensemble de nuisances de caractère inhabituel, permanent et rapidement insupportable crée un préjudice dépassant les inconvénients normaux de voisinage, constituant ainsi une violation de droits de propriété. Et donc, ils ont ordonné le démantèlement de ces éolières. C'est dans le 34. De la même manière, il y a quelques mois, au Sénat, les sénateurs à la majorité s'appuyaient, entre autres, sur ce même rapport de l'Académie de médecine et également de situations réelles qu'ils connaissaient au niveau de leur voisinage, au niveau de leur département. Eh bien, ont voté une distance minimum de 1 000 mètres au lieu des 500 mètres. De nouveau, vous aurez également dans le dossier des éléments qui vous rappellent ces faits-là. Vous les connaissez, mais vous ne les avez pas cités. Parce qu'il y a eu la droite. On en reparlera, si vous voulez bien. Donc, qu'est-ce qui s'est passé suite à cette position des sénateurs ? Eh bien, le dossier est parti ensuite à l'Assemblée et les députés, eux, pour le prétexte, je cite les deux rapporteurs, les deux députés rapporteurs, cette règle réduirait considérablement le potentiel de développement de l'éolien en France. Voilà. C'est pour cette raison, de nouveau, qu'ils ont refusé la demande du Sénat pour favoriser le développement économique et mettre la question de santé en priorité numéro 2. ou peut-être bien plus loin. Voilà. Donc, nous avons la preuve très clairement ici que la distance n'a pas été augmentée. Et si elle n'a pas été augmentée, ce n'est pas pour des considérations de santé, mais bel et bien pour des considérations économiques. D'autres pays que la France font des choix et des priorités différentes. Je vous citerai la Finlande. Je citerai la Finlande, toujours pareil, dans le même document que vous trouverez. Donc, c'est le 17 juin 2015, le ministère de la Santé finlandais qui a demandé l'application d'une distance minimum de 2 km avec les maisons. Et je les cite pour motiver leur décision. Je les cite donc. Les acteurs du développement de l'énergie éolienne devraient comprendre qu'aucun objectif économique ou politique ne doit prévaloir sur le bien-être et la santé des individus. Parce que ces gens sont pertinents. Je le redis, c'est quand même le ministère de la Santé. Voilà, un autre exemple. Alors, d'autres exemples qui viennent étayer ces risques pour la santé. Les Etats-Unis qui ne sont pas pourtant connus comme les plus grands fervents du principe de précaution. Connaissez-vous la distance aux Etats-Unis ? C'est 2 km. En Grande-Bretagne, 1,5 km. L'Allemagne, 1,5 km. L'Allemagne, exemple intéressant qui est demandé aussi par d'autres spécialistes de la médecine. Le landeur de Bavière qui a adopté en novembre 2014 une distance des habitations égale à 10 fois la hauteur. 10 fois la hauteur, ce qui semble être très cohérent puisque il faut quand même réaliser que la distance de 500 mètres en France n'a pas bougé. au début il s'installait des éoliennes de 80 mètres, 100 mètres, c'était 500 mètres. Aujourd'hui on commence à installer des éoliennes de 200 mètres, la distance elle est restée à 500 mètres. Ce n'est pas cohérent. Cette règle-là a cette cohérence. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si les promoteurs installent des éoliennes de 250 mètres, la règle qui s'impose à eux en Bavière c'est 1,5 km. Si l'éolienne fait 200 mètres c'est 2 km. Donc on est quand même assez éloigné des 500 mètres en France et surtout on voit bien le lien avec les problèmes engendrés par ces éoliennes sur la santé. Voilà. Bon, ce document vous le trouverez dans vos dossiers et on peut se demander alors puisqu'on parle des problèmes de santé qui sont reconnus par l'Académie de médecine au moins pour ne citer que dans ce document également par le ministère de la Santé finlandais on peut rentrer dans les détails et se poser la question bon mais c'est quoi ces problèmes de santé ? Monsieur le maire dimanche vous avez parlé de l'ARS vous venez de le rappel et vous avez affirmé que l'ARS l'Agence régionale de la santé je le rappelle a fait une étude qui montre je vous cite monsieur le maire dans les zones éoliennes il n'y a pas d'augmentation de cancer de décès et d'autres maladies psychiatriques c'est vrai c'est vrai c'est ce qu'on vous a dit je vous l'accorde c'est ce qu'on vous a dit moi je n'ai pas le même idée d'accord mais est-ce que tous les problèmes de santé se résument à des cancers et à des maladies psychiatriques est-ce que tous les problèmes de santé les problèmes de santé au général se résument à des cancers et des maladies psychiatriques non bien sûr que non les problèmes que subissent un nombre de personnes sont le plus souvent les troubles de sommeil ça on vous l'a pas dit les problèmes d'anxiété on vous l'a pas dit des nausées on vous l'a pas dit non plus des vertiges irritabilité stress sous différentes formes maux de tête j'y reviens qui peuvent être parfois violents vous pouvez aussi facilement imaginer les effets indirects ces personnes là sur leur travail et sur leur relation avec leur entourage ne serait-ce qu'au niveau de la famille or ces problèmes sont liés principalement aux infrasons alors ce que je dis là c'est pas moi qui l'invente mais c'est tiré de témoignages je me contente pas non plus de croire ce qu'on me dit mais je demande des preuves certains faits directement par des docteurs mais là aussi c'est très bien documenté les infrasons vous allez rechercher en fait c'est de la vidéo vous allez sur internet c'est très très bien documenté monsieur le maire vous en avez parlé des infrasons dimanche qu'avez-vous dit je vous cite les infrasons posent-ils réellement atteinte à notre santé les infrasons je vous cite toujours produits par les éoliennes à distance habituelle environ 500 m sont d'un niveau sonore de 35 TB les infrasons les infrasons sont d'un niveau sonore de 35 TB vous confirmez d'accord aucun rapport s'il vous plaît pas de commentaire on le fera après c'est à dire parce que changer les lois on est pas trop là pour ça non plus changer les lois de hauteur des éoliennes là on s'est trompé d'adresse nous on est déjà assez embêtés avec les lois qu'il faut appliquer on est pas là pour échanger monsieur Molinier ce que je vous encourage à faire c'est de bien écouter la teneur de nos propos l'objectif ah mais vous pouvez je sais pas vous pouvez quitter la salle on a sollicité je termine je termine sur ce point et après vous pourrez faire les commentaires en deuxième partie ou donc vous pourrez donner votre opinion on est là pour l'écouter l'objectif on passe à l'objet l'objectif je réponds à monsieur et puis on continue donc l'objectif était de faire le lien avec les distances et l'impact sur la santé puisque monsieur le maire a nié les impacts sur la santé je n'ai pas nié je n'ai pas nié je n'ai pas nié alors donc je reviens à ce que vous avez cité sur les infrasons mais peut-être que ça vous gêne de revenir là-dessus et je comprends que ça vous gêne les infrasons posent-ils réellement je reprends du coup je répète réellement atteintes en notre santé les infrasons que vous dites produits par les éoliennes à distance habituelle environ 500 mètres sont d'un niveau sonore de 35 décibels nettement inférieurs au seuil d'audition et de perception de chacun d'entre nous qui est de 60 décibels désolé de vous le dire monsieur le maire c'est faux archi faux et je vais vous le démontrer c'est embêtant je suis d'accord c'est embêtant c'est embêtant pour un premier magistrat de faire reprendre des choses comme ça je vais le démontrer premièrement je vous recite les infrasons produits par les éoliennes sont d'un niveau sonore de 35 décibels c'est faux les infrasons c'est la définition vous pouvez la trouver sur Wikipédia par exemple sur n'importe quelle la rousse les infrasons sont des ondes sonores se situant en dessous de la limite d'audition humaine qui est de 0 décibels ah c'est pas simple on vous amènera à la définition on vous amènera à la définition et vous pourrez dire après la différence entre ultrasons et infrasons on y reviendra là dessus différence entre infrasons et ultrasons en tout cas infrasons voilà puisque c'est bien de ça que vous avez parlé vous n'avez pas dit ultrasons vous avez dit infrasons sont d'un niveau sonore de 35 dB donc c'est faux la deuxième partie de cette phrase un niveau sonore de 35 décibels nettement inférieur au seuil d'audition de chacun d'entre nous qui est de 60 décibels le seuil d'audition de chacun d'entre nous qui est de 60 décibels vous confirmez c'est faux le seuil d'audibilité il est de 0 décibels et pour le démontrer facilement je vais vous donner quelques exemples une conversation à voix basse vous l'entendez la conversation à voix basse savez-vous combien de décibels représente une conversation à voix basse 20 décibels 20 décibels une salle de restaurant 50 décibels une conversation à voix haute 50 à 60 décibels la blanche non ce que vous dites